La présence d'Aliko Dangote au palais présidentiel confirme la constante ambition du chef de l'État de faire du Gabon un pays économiquement stable et indépendant. Une ambition qui se construit chaque jour à travers bon nombre d'initiatives concrètes. L'entretien avec l'homme d'affaires Aliko Dangote a mis en évidence l'idée d'une collaboration entre le Gabon et les entreprises de ce géant nigérien, notamment dans le domaine de la cimenterie. Nous avons eu une très grande discussion avec le président de la transition. On l'a félicité pour son développement, ses actions. Nous avons discuté comment on peut faire équipe pour ajouter de la valeur aux matières premières et créer de l'emploi au Gabon. Nous allons explorer où est-ce que nous pouvons faire une usine de ciment pour permettre de baisser le prix du ciment pour que les gens puissent acheter paisiblement le ciment. Les deux hommes envisagent l'implantation au Gabon de plusieurs structures du Médine Dangote, notamment dans le secteur du fertilisant. Tout ceci pour accompagner le Gabon dans son projet d'autonomisation, mais également créer de l'emploi. Recherchons aussi les options, l'opportunité de fertilisant et aussi pour utiliser le gaz et produire de l'urée dans le fertilisant. C'était une première discussion, donc nous allons encore venir, mais nos équipes vont venir très prochainement. Nous formulons tous nos souhaits pour le président et son équipe pour mettre le Gabon dans une zone de prospérité en Afrique. Cette première prise de contact entre le président de la République, Brice Clotard Oliguengema, et Aliko Dangote est le début d'une longue coopération qui donnera lieu à bien d'autres rencontres dans les jours à venir pour la concrétisation de tous ces projets envisagés. Merci.